Très bien, on ne pourra peut-être pas tout suivre, mais le peu qu'on va faire maintenant, on pourra le suivre après sur la chaîne YouTube. Alors, l'équilibre corporel entre l'acidité et l'alcanité est appelé équilibre acido-basique. C'est l'un des piliers fondamentaux de notre bonne santé. L'équilibre corporel entre l'acidité et l'alcanité, qui est encore appelé équilibre acido-basique, est l'un des piliers fondamentaux de notre bonne santé. Il s'agit de la balance entre le taux d'acidité et le taux d'alcanité de l'organisme. Le pH est l'abréviation de potentiel hydrogène. C'est un indice qui permet de mesurer l'acidité ou l'alcanité d'une solution. Le corps humain a un pH naturel de 7,4. Il s'efforce de maintenir ou fonctionner efficacement. Et en condition normale, le pH du sang est compris entre 7,35 et 7,45. C'est-à-dire que le sang est légèrement basique. L'acidose correspond à un processus physiopathologique qui entraîne une diminution anomale du pH sanguin. Donc, si l'augmentation de la concentration en acide dépasse la capacité du système de contrôle acido-basique de l'organisme, le sang devient acide. Une acidité excessive dans le sang, c'est-à-dire l'acidose, fragilise l'organisme et est la conséquence des divers troubles métaboliques et maladies au cours desquelles l'acidité est produite en essai. Donc, l'acidose peut être métabolique ou respiratoire, fragilise l'organisme, l'acide est alors le vulnérable. Ce qui peut causer des troubles osés et musculaires. Le risque de développer des maladies est encore très agréable. Donc, l'acidose, d'abord, c'est la plus grosse base des maladies. C'est la source des maladies, l'acidose. C'est ça que nous avons vu ici. Nous avons vu ça en gros là-bas. C'est la source des maladies. Notre équilibre acido-basique est principalement par une alimentation acidifiante, les pollutions, les émotions négatives et le manque de sommeil. Ce qui a été précisé en gros ici. D'accord? Alors, nous allons parler maintenant de l'alimentation acidifiante, comme c'est l'une des sources des maladies. Puisque chaque élément que nous consommons possède son propre pH, notre organisme cherche constamment à rétablir le fragile équilibre temporellement perturbé par l'injection des produits trop acides ou trop alcalins. C'est ce que nous appelons l'homéostésie cellulaire, c'est-à-dire la capacité de garder l'équilibre corporel malgré les contraintes extérieures. Parce que quand nous mangeons les choses, nous prenons les choses, notre organisme cherche de façon constante à rétablir le fragile équilibre temporellement perturbé. Le pH qui peut lui permettre de rester en bonne santé, ça recherche ça à tout moment et ça filtre passer par là. Et c'est ça qu'on appelle l'homéostésie, c'est-à-dire la capacité de garder l'équilibre corporel malgré les contraintes extérieures. Donc, une alimentation très acidifiante nous expose à des effets néfastes. Le risque le plus connu est lié à la santé oseuse, c'est-à-dire une alimentation très acidifiante favorise l'ostéoporose. Et en effet, pour compenser cette acidité, l'organisme puise dans ses réserves alcalines. Les oligo-éléments, c'est-à-dire les sels minéraux, et notamment le calcium, c'est l'autopiage. Ces phénomènes conduisent à fragiliser les os, à la déminéralisation, à la déstructuration lente des organes comme le cœur, les vaisseaux sanguins, les cerveaux, les pancréas, les poumons, la prostate, le turisme, les yeux, le foie, la peau, les intestins et j'en passe. Il convient donc d'adopter une alimentation saine et équilibrée en réduisant sa consommation d'aliments acidifiants tout en privilégiant les aliments alcalinisants comme les fruits et les légumes. Quelques exemples d'aliments alcalinisants et acidifiants. Nous avons les aliments alcalinisants ici, c'est-à-dire nous avons les légumes verts, ou crus, ou crus, c'est-à-dire les épinards, les salades, les laitues, les haricots verts, les choux, qui aujourd'hui peuvent dire que ça va, n'amène pas ces choses à la maison et tout ça. Aujourd'hui, le monde court derrière ces choses, surtout à l'occident. On rentre dans le supermarché, on prend, bon, ça là c'est rapide, j'ai fait à la maison rapidement et voilà, on prend tout ça. Ce sont des aliments alcalinisants. Nous avons les légumes colorés, c'est-à-dire les carottes, les bétiraves, etc. Nous avons les fruits muets, c'est-à-dire des saisons. Nous avons les fruits secs, sauf abricots. Nous avons les maïs. Nous avons la banane, vapeur. Nous avons les pommes de terre. Nous avons l'amande, la noix du Brésil, l'eau minérale alcaline, boissons à la purée d'amandes, les épices, surtout Brésil d'Irphi. Surtout Brésil, l'eau philisée. Nous avons les aliments acidifiants qui sont de ses côtés. Nous avons la viande. Les gens sont tellement, tellement, ça dit, ils aiment tellement la viande que il y a des gens, s'ils ne mangent pas chaque soir la viande, lorsqu'ils reviennent du boulot, surtout ils prennent quelque part la viande. Ou à la maison, ils préparent la viande à tout moment. C'est des aliments acidifiants. Nous avons la volaille, nous avons la charcuterie, les poissons, d'accord ? Nous avons les oeufs, nous avons les corps gras, les fromages, les corps gras d'animaux, les huiles végétales, surtout l'arachide, les céréales complètes ou non, ça dit les blés à voile. Nous avons les pains, les pâtes, les flocons et autres aliments à base de céréales. Nous avons les légumineuses, l'arachide, soja, haricots, fèves, etc. Ce sont des aliments acidifiants. Nous avons le sucre également qui fait partie des aliments acidifiants, le sucre raffiné blanc, le sucre clé, c'est-à-dire le sirop, la patisserie, chocolat, bonbons, confiture, fruits confits, tout ça, c'est des aliments acidifiants. Nous avons les fruits oléagineux, nous avons, c'est-à-dire les noix, noisettes, etc., sauf amandes. Nous avons les cafés, les thés, les cacaos, le vin, les boissons industriels sucrés, les fruits non-mûres, tout ça, c'est des aliments acidifiants. La composition d'un plat normal pour avoir l'équilibre acido-basique, un plat normal doit être composé de 110% d'aliments alcalins et de 30% d'aliments acidifiants. 70% d'aliments alcalins et de 30% d'aliments acidifiants. Et là, vous connaissez aujourd'hui les aliments alcalins et les aliments acidifiants. Il y a à vous désormais de savoir comment composer tout ça. Un plat normal acido-basique doit composer de 110% d'aliments alcalins et de 30% d'aliments acidifiants. Et ça, c'est les aliments donc. Parce que nous avons également besoin de l'acide, l'acidose dans notre corps. On ne peut pas se passer de ça. Nous avons besoin de l'alcaline et des choses alcalines plutôt dans notre corps. On ne peut pas se passer de tout ça. Il faut donc une composition équilibrée de 110% d'aliments alcalins et de 30% d'aliments acidifiants pour avoir un plat normal. Donc, le plat normal, c'est ça que vous voyez. 110% d'aliments alcalins, 30% d'aliments acidifiants. Nous avons également les pollutions qui sont les sources. Alors, parmi les peaux de l'acidification du corps, nous avons les pollutions. Il s'agit des pollutions issues des toxines internes et externes, des fréquences électromagnétiques, des métaux loups, des insecticides, des pesticides, des produits raffinés, de certains médicaments également. Notre environnement est quotidiennement bombardé par ces polluants, toxines auxquelles nous sommes exposés. L'homme étant composé essentiellement de l'eau parce que vous voyez, quand je parle, je suis en train de vous parler actuellement. 99% de tout ce que je viens de dire est eau. Ça, il est savoir. De façon scientifique, lorsque vous parlez, vous dites 1, 2, 3 jusqu'à 100, vous comptez 100, vous avez dit en réalité 99 fois eau. L'homme est composé essentiellement de l'eau. Une exposition prolongée et récurrente aux pollutions engendrait une scission de nos molécules d'eau, ce qui crée un milieu intérieur acidifiant dans notre organisme et qui débouche maintenant sur les piages des oligo-éléments et les sels minéraux. Un autre phénomène est causé par les solutions, causé plutôt par les solutions, est celui de l'oxygénation. La respiration est un autre allié naturel fondamental et puissant de notre équilibre acido-oxique. Parce que nous respirons, on ne peut pas se passer de ça. Toutes les cellules, pour fonctionner, ont besoin d'oxygène. Un défaut d'apport de ces derniers dans l'organisme empêche les cellules de se débarrasser de leurs déchets, ce qui peut conduire à l'acidification de l'organisme. Nous avons également les émotions négatives et les manques de sommeil. Combien de fois nous sommes stressés au quotidien? Combien de fois nous manquons de sommeil? On n'arrive pas à dormir à cause de telle ou telle chose. Combien de fois nos pensées négatives nous affectent au quotidien? Combien de fois nous pensons négativement sur telle ou telle chose? Combien de fois nous rencontrons des gens qui nous racontent tellement de bêtises qui nous polluent? Les émotions négatives et les manques de sommeil. Nous avons vu ça. L'alimentation et la pollution ne sont pas les seuls responsables des troubles liés au niveau d'acidité dans l'organisme. Les émotions négatives et les manques de sommeil influent également négativement sur les pH. Les émotions négatives sont d'ailleurs la cause d'acidification la plus importante. Les émotions négatives sont d'ailleurs la cause d'acidification la plus importante. C'est-à-dire si vous êtes stressé au quotidien votre mort est proche. Si vous ne pouvez pas contrôler votre stress c'est vrai on ne peut plus aujourd'hui se passer de ça mais on peut bien juste se passer même si c'est très 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 difficile mais trop de stress c'est la mort qui vient bientôt parce que quand les maladies sont déclenchées si on n'arrive pas à régler ça vous allez mourir. Ce n'est pas pour vous. Vous faites peur. Les émotions négatives combien de fois quand telle personne vous raconte telle chose vous êtes bombardé de la négativité. Ça fait partie des choses qui acidifient notre corps notre organisme. Et ces émotions comprennent la peur on a peur de telle ou telle chose au quotidien on nous a dit telle chose on a tellement peur. Nous avons la colère la rancœur le manque de pardon combien de fois on ne veut pas pardonner telle ou telle chose telle personne nous a fait telle chose on ne veut pas le pardonner. Le manque d'amour on ne veut pas aimer. Le manque d'amour le stress le conflit par ci par là toutes ces émotions sont destructrices parce qu'ils perturbent le bon fonctionnement de l'organisme entraînant des difficultés de traitement des acides d'où l'acidification. De plus le manque de sommeil les insomnies les souménages engendrent ces mêmes résultats dans notre organisme. Alors les ondes scalaires la bio énergétique et la quantique qu'est-ce que les ondes scalaires? Les ondes scalaires correspondent à un type particulier de lumière. Les ondes scalaires correspondent à un type particulier de lumière comme l'électromagnétisme en est une autre. Elles se déplacent à des vitesses supralumuniques sur des grandes distances sans s'affaiblir. Si je veux rentrer un peu dans les détails je prends par exemple toi qui es là qui es est une personne. En réalité tout est matière sur la Terre. tout ce qui existe dans le monde est une matière. Tout ce qui existe sur la Terre plutôt est une matière. D'accord? C'est une matière. Nous sommes de la matière. L'homme est une matière. Le frigo que nous avons à côté est une matière. La table sur laquelle nous déposons des choses est une matière. Tout ce que nous avons sur la Terre est une matière. Et alors comment donc cette matière est maintenue vivante? Comment donc cette matière existe réellement? Il faut chercher la source. Et là c'est là maintenant on rentre maintenant dans le domaine de la santé qui en voulant chercher la source la provenance qui maintient réellement la matière en vie ou la matière là on a commencé à chercher à décomposer la matière. Donc si nous prenons un individu c'est-à-dire nous prenons par exemple Émile Émile est un système composé des organes des tissus de tout ce qui va avec des bras du cou des corps tout ce qui va avec des pieds je suis un système. Donc nous prenons n'importe quel individu c'est un système composant et tout ça et donc on va commencer à découper la matière pour voir s'il y a également de tissus dedans. On commence donc à découper la matière on constate qu'après la matière nous avons des molécules on dit si il y a des molécules ça veut dire peut-être qu'il y a encore une chose on commence donc à découper encore et on a constaté qu'il y a ce que nous appelons de l'atome quand on tombe sur l'atome on a constaté que l'atome est composé d'un noyau et aussi autour de ces noyaux gravites des électrons on dit ok nous n'allons pas nous arrêter là on va continuer toujours le découpage pour voir effectivement la source d'où est-ce que la matière provient parce que tout vient de quelque part c'est des ondes qui ont traversé des milliards 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 d'années depuis la source là-bas et sont tombées sur la terre qui sont tombées de la matière donc on commence donc à découper on a constaté qu'il y a encore d'autres choses qu'on a vues et c'est quoi on a vu dans les particules et avant de voir les particules on a constaté qu'il y a ce que nous appelons non après plutôt les particules on a constaté qu'il y a ce que nous appelons les particules subatomiques et par la suite on continue de découper on tombe maintenant sur les neutrinos et avant d'aller maintenant à l'énergie on a constaté qu'il y a des petits poussières qui sont envoyés et qui permettent à la matière de consommer des ondes et quand on est tombé maintenant sur l'énergie on n'a plus vu quelque chose et c'est là maintenant que nous comprenons que l'homme est énergie et si nous revenons toujours sur la notion d'atome on a constaté que la base la source de toute l'existence sinon de toute la matière de toute matière il y a toujours une provenance d'atomes nous sommes composés d'atomes les divers atomes aujourd'hui il y a plus de 118 atomes qui existent et c'est des choses quand on vous explique de façon scientifique vous arrivez facilement à comprendre donc c'est le même atome qu'on utilise aujourd'hui pour faire les voitures pour construire telle chose pour faire telle chose il y a forcément de l'atome et c'est pour ça qu'entre temps lorsque nous rentrons un peu dans notre quanticité ou bien nous allons un peu dans le passé c'est-à-dire nos ancêtres ils utilisaient toutes ces forces d'une manière ou d'une autre parce qu'ils comprenaient qu'ils sont composés de l'atome et les autres matières également sont composées d'atomes et c'est pourquoi ils pouvaient parler donc à des murs les murs vont se diviser ils pouvaient parler à des arbres qui vont sécher ils pouvaient parler à des arbres qui vont se déplacer ils pouvaient parler au soleil le soleil va s'arrêter ils étaient c'est-à-dire ils comprenaient exactement les phénomènes et ils respectaient les heures les jours les temps et tout ce qui va avec et ils pouvaient parler à chaque jour parce qu'ils savent qu'ils font partie de ces choses et ces choses sont également en eux et ça dit ils étaient connectés à la source réelle mais cette source a été abandonnée depuis la nuit des temps depuis la traversée des âges et nous avons abandonné beaucoup beaucoup de choses et c'est bien évidemment ce à quoi la quantique nous renvoie pour encore nous reconnaîter cette source ça c'est une parenthèse donc les ondes scalaires se déplacent à des vitesses supranluminiques sur des grandes distances sans s'affaiblir c'est des choses c'est des ondes qui traversent le goudron qui traversent les murs il n'y a pas de barrière rien rien ne les arrête ils sont ils sont à une vitesse des liseurs c'est-à-dire c'est ça on appelle la vitesse de la lumière c'est des ondes qui sont très 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 fort donc ces ondes transmettent de l'énergie d'un bout de l'autre à autre plutôt de l'univers donc c'est des ondes qui fournissent une énergie indispensable à la vie d'accord ces ondes fournissent une énergie indispensable à la vie au moins autant que l'air que nous respirons mais aussi elles font vibrer l'ADN et les protéines tout ce qui va avec elles relancent l'intensité des charges électriques des particules qui constituent notre organisme chaque cellule chaque organe et chaque organisme d'une manière générale est un réparateur d'ondes scalaires qui lui sont indispensables à son existence ces ondes scalaires peuvent aussi soigner on peut les utiliser pour soigner on peut les utiliser pour faire beaucoup de choses d'ailleurs le magnétisme et les soins énergétiques en général trouvent ici une explication scientifique à leur action parce que lorsqu'un thérapeute effectue une imposition plutôt des mains ou place une zone malade entre ses mains et qu'ensuite il se relie à une source c'est-à-dire ce qu'il nous appelle la tylerique cosmique ou spirituelle il transmette à son patient l'énergie reçue qui est constituée d'une énergie scalaire un atout de plus pour guérir les ondes scalaires les ondes qui soignent ces ondes sont extrêmement efficaces dans le domaine de la prévention et du bien-être mais aussi dans le série du traitement des maladies dégénératives c'est-à-dire maladies auto-immunes et cancéreuses lorsque vous voyez le pasteur je vais donner l'exemple du pasteur ou bien vous voyez quelqu'un quand le pasteur prie à l'église il prie vous allez voir le pasteur quand il dégèle il envoie la main et les fidèles tombent il envoie les pieds les fidèles tombent ce n'est pas un hasard ce sont des ondes emmagasinées parce que nous en tant que humain en tant qu'être humain nous emmagasinons des ondes et par plusieurs manières nous emmagasinons des ondes à travers le soleil qui s'élève au quotidien qui nous envoient des milliards milliards de millimètres d'ondes scalaires parce que nous appelons des neutrinos c'est-à-dire sous forme des poussières de neutrinos et cela c'est déjà sur nous nous emmagasinons en journée nous emmagasinons lorsque le cerveau est au rebours c'est-à-dire lorsque nous dormons également et tout ça maintenant nous devons les exploiter et celui qui maîtrise alors les phénomènes d'ondes de la quantique il peut l'utiliser d'une manière des pasteurs qui à l'église qui déjette qui envoie sa main et les gens tombent ce n'est pas un faux truc c'est des ondes parce que les parties qui produisent plus d'ondes qui déjettent qui permettent à l'homme de déjeter alors plus d'ondes il y a la main il y a les pieds et c'est pourquoi il est même recommandé de ne pas serrer la main comme ça aux gens ou de ne pas permettre aux gens il y a des parties de façon scientifique quantiquement que vous ne devez pas laisser les gens toucher pour vous parce que c'est des parties très sensibles et là maintenant on va rentrer dans un autre domaine dans un autre monde et donc le pasteur qui envoie qui envoie sa main et les fidèles qui met sa main sur la tête d'un fidèle et telle maladie est partie ce sont des ondes qu'il a déjetées parce qu'il a travaillé sur lui il a emmagasiné maintenant ces ondes dans lui il a travaillé sur tous les éléments nécessaires avec lui-même et dès qu'il touche quelqu'un c'est-à-dire là où il y a l'onde scalaire la maladie ne peut pas rester le problème ne peut pas rester c'est impossible nous devons aller à cette école dans ça les ondes scalaires nous allons mourir nous mourions d'accord elles font partie du bruit vital de l'énergie que nous recevons chaque jour nous recevons chaque jour 160 milliards de ces ondes scalaires par centimètre carré de peau sans elles nous ne pourrions jamais vivre la technologie utilisant les ondes scalaires permet de concentrer ces ondes afin de les délivrer de façon optimale pour stimuler notre métabolisme et nos capacités de dégourison signalons que les états modifient les consciences obtenues par la méditation la prière la musique harmonieuse la pratique du yoga et autres permettraient d'améliorer la réception de ces ondes scalaires il y avait spécialement un direct également à propos de ces pratiques parce que les choses qui nous permettent effectivement de travailler sur nous et de pouvoir développer notre connexion divine notre connexion à cette énergie source que nous avons abandonnée à travers les âges les choses qui nous permettent effectivement de travailler sur nous pour pouvoir nous reconnecter à l'énergie source divinatoire qui pourra nous permettre facilement lorsque nous déclarons nous disons nous programmons pour que ça puisse arriver il y a ces choses que nous appelons par exemple il y a la méditation nous avons la prière lorsque vous méditez lorsque vous priez c'est pourquoi il faut prier si vous n'aimez pas la prière vous qui avez une famille instituez la prière dans vos familles chaque matin instituez des programmations des tonnes de méditations dans vos familles la prière est une puissance c'est une force nous avons également la musique harmonieuse nous avons la pratique du yoga pour ceux qui en connaissent nous avons beaucoup d'autres choses qui nous permettraient d'améliorer la réception de ces ondes scalaires qu'est-ce que donc la bio énergétique la bio énergétique est une étude des transformations de l'énergie apportée par les milieux estériens à la cellule et c'est de cette façon qu'on peut utiliser la bio énergétique la bio énergétique est une thérapie holistique d'accord qui se base sur le fait est-ce que chaque individu est composé des champs énergétiques et que toute pathologie physique ou psychique est liée à un dérèglement de ces champs d'accord toute personne est composée d'un champ énergétique nous sommes c'est-à-dire il faut donc aller vers ce champ pour comprendre que c'est là-bas la source il y a quoi là-bas qu'il y a des autres il y a là-bas dès qu'il y a des autres là-bas alors la maladie sort d'ici donc toute pathologie physique ou psychique est liée à un dérèglement de ces champs-là la bio énergie mesure et analyse les champs énergétiques la bio énergie repère et corrige les déséquilibres de ces champs et va aider l'énergie à circuler correctement dans l'organisme pour harmoniser les centres d'énergie vitale c'est-à-dire les chakras ou ce que nous appelons les zones des méritiers elles considèrent que la structure énergétique d'un individu est à la fois d'ordre thermique magnétique et électrique notre organisme produit une énergie qui se répartit et circule symétriquement par rapport à l'asse centrale du corps physique en passant par les chakras et quand on parle des chakras bon les zones méridiens parce que généralement quand on parle des chakras on se dit que c'est une appellation qui est liée peut-être à un pays ou bien à une religion et tout ça en réalité c'est des zones que notre corps dispose que nous appelons peut-être les zones des méridiens d'accord cette énergie éradie aussi autour du corps humain c'est-à-dire tout ce qui est mauvaise chose c'est ce que l'on appelle l'aura cette aura est un champ énergétique subtil que l'on peut sentir analysé et sur lequel on peut travailler pour rétablir des désordres physiques ou psychiques les chats d'énergie qui composent notre aura sont directement liés aux principaux chakras qui sont eux-mêmes en relation avec nos principaux centres neveux nous avons donc des problèmes affectifs c'est-à-dire des relations relationnelles de deuil choc perte d'emploi qui perturbent l'alimentation en énergie des cellules et des organes ce qui finisse par ne plus fonctionner correctement en médecine bioénergétique la bioénergéticienne les bioénergéticiens analysent la provenance des blocages énergétiques et travaillent sur des perturbations du flux d'énergie il va donc aider à rétablir la circulation énergétique pour débloquer des tensions des perturbations du flux d'énergie et tout ce qui va avec les tensions musculaires psychiques ou émotionnelles la thérapie bioénergétique est chronifiante et révitalisante elle améliore les performances physiques et intellectuelles elle stimule l'immunité et permet d'entretenir la santé ou d'aider à un processus de réparation la bioénergie optimise la vitalité améliore les 16 capacités d'autoguérison alors notre séance va terminer là aujourd'hui nous allons continuer demain nous allons parler de la quantique et tout ce qui va avec donc aujourd'hui nous avons abordé spécialement nous avons abordé en résumé d'accord nous avons parlé de la santé selon l'OMS nous avons abordé les problèmes de santé et comment ces problèmes se viennent nous avons parlé des approches des solutions que nous avons en médecine conventionnelle et non conventionnelle nous avons abordé quelques hypothèses les origines des grands désordres de l'organisme et les solutions au 21ème siècle nous avons parlé de l'alimentation assidivante les pollutions les émotions négatives et les manques du sommeil nous avons abordé les ondes scalaires la bio énergétique et demain nous avons nous allons continuer maintenant avec la quantique nous allons parler maintenant de la bio énergie de la quantique des opportunités et ainsi de suite ainsi de suite donc chers amis la séance de ce soir va s'arrêter là et je vais demander 10 bonnes questions que vous allez poser et je vous rappelle également si vous n'avez pas encore fait votre inscription allez simplement sur ces sites rapidement pour pouvoir inscrire pour pouvoir créer un compte d'accord c'est notre plateforme pour télécharger l'application Nova Word sur Play Store si vous avez un téléphone Android et donc je vais recevoir combien 10 bonnes questions on n'attend rien on n'attend rien s'il y a des questions que vous avez vous pouvez poser vous allumez juste votre micro et vous posez la question est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce qui a été développé vous avez des choses à demander celui qui veut poser une question il allume juste un micro et il pose la question il y a donc pas de questions ce qui signifie que le programme a été bien déroulé très explicite pour tout le monde et qui a permis donc à chacun de saisir donc demain nous allons avoir des intervenants qui viennent du Canada du Bénin et tout ce qui va avec qui vont intervenir qui vont aborder des choses spécifiquement pour nous d'accord donc je vous invite aussi à être là demain pour pouvoir découvrir la suite du programme qui est tellement 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 important pour vous s'il n'y a pas de questions je vais demander au manager de couper l'enregistrement pour ne pas que ça soit aussi très long